Marion Maréchal, quand vous avez appris samedi soir, cet attentat, vous avez réagi comment ? En fait, je ne sais plus, on n'arrive plus à savoir si on est sidéré, triste, en colère. Moi, j'ai une forme de révolte, je ne vais pas vous mentir, parce que là, en arrivant chez vous, j'ai refait la liste un peu de tous ceux qui, aujourd'hui, avaient commis des attentats. Il y a eu 56 attentats depuis 2012, donc c'est assez phénoménal. Tous ceux qui étaient fichés, c'est exactement comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qui étaient identifiés par l'État et suivis par l'État pour radicalisation islamiste. Je vais vous faire un petit rappel, parce que c'est quand même assez terrifiant. L'attentat du Thalys en 2015, fiché S. Le massacre du bataille du clan en 2015, l'un d'eux était fiché S. L'assassinat du père Hamel, il était fiché S. La tentative d'attentat sur les Champs-Elysées, c'est fiché S. Le terrorisme de l'Opéra, fiché S. L'attentat du marché de Noël à Strasbourg, fiché S. L'assassinat de Dominique Bernard, fiché S. L'attentat, aujourd'hui, à la tour Eiffel, fiché S. Et là, c'est non-exercif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a un État, et vous avez raison de le rappeler, avec des forces de l'ordre et de renseignement qui font leur travail, qui identifient des gens qui les suivent. Et pour autant, on voit bien que ces gens restent en liberté. Et donc, moi, la conclusion à laquelle j'arrive... Alors justement, vous allez faire votre proposition. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 5 000, vous l'avez rappelé, 5 000 personnes qui sont parmi les plus dangereuses, donc fiché S pour islamisme, qui menacent l'abîme de 66 millions de Français. On a l'impression qu'on doit attendre chaque jour qu'ils assassinent ou égorgent des enfants, des adolescents, ou des adultes, ou des touristes, ou des profs, ou des jeunes filles, pour réagir. Et donc, il me semble, puisqu'il existe un principe de précaution pour l'environnement, il a existé un principe de précaution pour le Covid, où là, personne n'a rien trouvé à redire pour enfermer l'intégralité de la population chez elle, qu'il faut avoir un principe de précaution vis-à-vis de ces bombes à retordement identifiées comme telles et suivies pour cela. C'est-à-dire qu'il faut une arrestation immédiate et une détention préventive de tous les fichiers S aujourd'hui en France pour les neutraliser et neutraliser leur dangerosité. Le temps d'étudier, au cas par cas, chacune des situations. – Neutraliser comment ? – C'est-à-dire qu'il faut les mettre en centre de rétention, en détention provisoire, avant le passage à l'acte, mais il faut qu'on les ait. – Il faut qu'on les ait. – Parce que, à un moment donné, ça devrait être la priorité de l'État. – Je sais. – L'État devrait penser à ça matin, midi et soir. – Marion Maréchal, 5 000 places aujourd'hui en prison ou en préventive, en centre de rétention, on ne les a pas. – Si l'État est capable aujourd'hui de répartir sur l'ensemble du territoire des dizaines de milliers de mineurs isolés ou de migrants, je pense qu'il est capable aujourd'hui de réquisitionner des lieux pour pouvoir, en urgence, mettre ces personnes dans des centres de rétention. – Posons la question aux téléspectateurs. – Et donc, neutraliser le temps, une fois de plus, qu'il soit étudié au cas par cas, parce que soit ce sont des étrangers légaux ou des clandestins, et dans ce cas, ils doivent être expulsés, mais les délais d'expulsion sont tellement longs que le temps que ce soit traité, ils sont des menaces. Soit ce sont des binationaux, et dans ce cas, c'est le cas notamment, d'ailleurs, de celui qui a frappé samedi dernier, ils doivent être déchus de leur nationalité française et également expulsés, mais tout ça prend du temps, donc le temps, une fois de plus, que les procédures aboutissent, ils doivent être mis hors d'état de nuire, et soit ils sont français, et dans ce cas-là, il faut donner le temps d'aller voir dans ces profils et dans leur environnement, ce qui peut entraîner des condamnations pour ensuite les protéger, le citoyen. – Alors, Marion Maréchal, juste, on a l'impression que là, ça s'accélère de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est un fichier S, c'est vrai, on a l'impression que, en fait, c'est fichier S, c'est quoi ? On a l'impression que fichier S, c'est juste avant de commettre un drame, on est fichier S. – Vous avez raison, parce qu'il faut regarder le genre de profils qui se baladent aujourd'hui et qui sont fichiers S, je regardais tout à l'heure, le 6 octobre dernier, il y a l'avocat Thibaut de Montbréal, je ne sais pas si vous voyez, qui est un avocat médiatique connu et engagé dans la lutte justement contre l'islamisme, il a été menacé au cours d'une instance de décapitation par un fichier S, qui est bien connu, alors là, j'ai son CV, c'est quand même assez édifiant, donc le type a été six fois signalisé à la justice, il a contribué à la radicalisation du co-assassin des policiers de Magnanville, il a été interpellé en route vers un camp d'entraînement pour devenir djihadiste, il a été condamné d'ailleurs par le passé pour des faits liés au terrorisme, et aujourd'hui, cet homme, il travaille, il est libre, il touche les APL, voilà. Donc voilà le genre de profil aujourd'hui qui est dans la nature, et donc ce genre de profil ne doit pas être dans la nature, il doit être en détention. La question qu'on pose à nos téléspectateurs, et ce que vous proposez, c'est donc tous les fichiers S, donc les 5000 fichiers S, les mettre dans un centre de détention. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, on me dit qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chacun d'eux, aujourd'hui, il y a 5000 fichiers S, aujourd'hui, il y a un peu plus de 4500 personnes de la DGSI, donc ils ne sont pas en mesure matérielle, humaine, de pouvoir suivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ces personnes. Je dirais qu'il y a un syndicat, j'ai vu ça dans le Parisien, témoignage de syndicats de policiers, qui disait que si on voulait suivre efficacement ces personnes, il faudrait qu'il y ait entre 10 et 12 policiers par personne fichée. Est-ce que vous êtes d'accord, on parle avec la proposition ? Oui, non, oui, non, s'il vous plaît, oui, non, oui, non, oui, non, oui, Daniel, oui, Bénaïm, non ? Non, parce que, pour la simple et bonne raison que vous savez que ce n'est pas faisable, en tout cas, en l'état des choses, ce n'est pas constitutionnel. Il ne faut pas dire que ce n'est pas faisable. Cette proposition a déjà été faite en 2016. Bénaïm a arrêté avec ça, on s'en fout, on s'en fout de ce ne soit pas constitutionnel. Les Français, vous croyez qu'ils veulent s'entendre, ce n'est pas constitutionnel ? Le Conseil d'État dit non, alors comment on fait ? Mais on s'en fout. C'est une vraie question. Alors déjà, c'est important de rappeler que la détention prévenive, elle existe dans plusieurs cas. Elle existe dans la rétention de sûreté, après une condamnation. Elle existe, par exemple, dans l'hospitalisation d'office, justement sur le cas psychiatrique. Elle existe dans la signation à résidence. Donc elle existe aujourd'hui dans un certain nombre de cas, à partir du moment où il y a un contrôle du juge. Et ce que reproche le Conseil d'État à l'époque, c'est dans la proposition qu'il n'y a pas de contrôle du juge. Aujourd'hui, on peut le faire. Il y a un contrôle du juge des libertés qui puisse régulièrement réévaluer la situation. Vous croyez que le jeune Allemand qui est mort, le Conseil constitutionnel ne veut pas ? Non, mais je vais vous dire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des choses qui changent. On part du principe qu'il y a des drames qui s'accumulent de semaine en semaine. On a vu. Fiché S, fiché S, fiché S, fiché S. À un moment, c'est où on prend des décisions ou bien on continue comme ça et on va toutes les semaines, on va recevoir Marion Maréchal, on va recevoir quelqu'un de Reconquête, on va recevoir quelqu'un de tous les partis. Toutes les semaines, on va dire, oui, c'est vrai que c'est dramatique, mais bon, ça n'aurait pas pu être évité, etc. Les gars, à un moment, c'est où on prend des décisions et on évite les drames ou bien on ne dit rien et on dit, ben non, on ne peut pas parce qu'il y a ci, on ne peut pas parce qu'il y a ça. Gilles Verdez, qui a toujours réponse à tout et qui est quand même le... Ben non, mais c'est vrai, vous êtes quand même le grand hachème de l'émission, comme on dit ici. Quelle est votre solution ? Puisque vous avez toujours des solutions à tout, mais vous ne faites jamais rien. Non, mais je vais d'abord répondre à Madame Marion Maréchal. Votre proposition, elle est complètement délirante. Excusez-moi. Les fichés S, ce ne sont pas des gens dont la dangerosité est établie. Vous le savez très bien. Non, excusez-moi. Comment on peut entendre ça ? Ils ne sont pas passés à l'acte. Comment on peut entendre ça ? Ils ne sont pas passés à l'acte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat et le ministère de l'Intérieur. Ils ont radicalisé. C'est vraiment sur des gens dont certains sont proches. Les gens qui sont radicalisés. Voilà. Dont certains sont proches de radicaliser. Vous allez mettre des très jeunes des frères qui sont en prison. La différence que vous et moi, M. Gilles Verdez, c'est que je ne vais pas attendre qu'ils passent à l'acte. Je ne vais pas attendre au prétexte de protéger des gens qui sont radicalisés dans le jeu islamiste de savoir si demain ils vont aller égorger quelqu'un. Donc toi, tu vas mettre un policier derrière les 5000 fichés S. 12 policiers. 12 policiers derrière les 5000. Mais c'est quoi ta solution, toi ? L'auteur de l'attentat, Abirakem, il avait été en prison parce qu'il projetait un attentat à la défense. Très bien. Mais des gens qui n'ont pas projeté d'attentat à titre préventif simplement sur ce qu'ils sont et parce qu'ils sont proches par leur fréquentation, par leur propos, par leur comportement. Qui est Fichier S ? C'est ce qu'ils font. Il n'y en a que 5000 un fichier S. Ce n'est pas énorme. Alors non, attends. Donc on t'enlève l'appellation de Fichier S qui ne sert à rien et c'est n'importe quoi. C'est comme au QTF et les mecs qui sont toujours là. Enlevez les appellations. À ce moment-là, les 5000 personnes, ce n'est pas des fichiers. Est-ce que vous vous posez par exemple à la rétention de sûreté ? Vous savez, la rétention de sûreté, c'est la prolongation d'une décision de justice, du maintien en détention à l'issue d'une condamnation parce qu'il y a des profils dangereux. Est-ce que vous êtes opposé à ça ? Pas du tout. Je suis très favorable. Parce que la rétention de sûreté, c'est après une peine de prison. Sauf que c'est en dehors de la peine. C'est de la détention préventive parce que les personnes restent dangereuses. La condamnation a été faite, ça veut dire qu'on est hors du cadre judiciaire. On est dans la détention. C'est la même logique. Sauf que là, c'est avant la commission d'un acte, le temps de pouvoir savoir se couper d'eux une fois de plus. Madame, ces gens étaient condamnés. Là, vous parlez de mettre en prison des gens qui n'ont potentiellement rien fait. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu fais, toi, le taulier, là ? Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Moi, je maximise le renseignement. Je fais un fond du renseignement. Et tu ne vois pas qu'ils sont au top du renseignement. Pas de bêtises. Et je relance ce type sinistré qu'est la psychiatrie. Parce qu'il y a plein de membres qui ne sont pas suivis. Elle va te répondre. Je voudrais dire deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que l'individu dont on parle, il y a deux ans, les policiers de la DGSI avaient demandé à une juge de pouvoir faire une visite domiciliaire. Et ça a été refusé par le magistrat. Je suis d'accord. Et vous ? Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est très compliqué dans ces affaires-là, c'est qu'il n'y a pas de logistique criminelle. Il y a un couteau, un marteau. Donc, même si on fait une visite domiciliaire, qu'on trouve un couteau, un marteau, vous êtes d'accord avec sa proposition ? Tout à fait. Le profil, vous l'avez quand même rappelé tout à l'heure, il y a quand même des signes qui vont au-delà de la détention d'armes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait été suivi dans les... Et sa mère l'avait signalé. Et l'attentat avait été projeté, c'est-à-dire qu'il en avait parlé il y a un mois. Il y a des gens sur Twitter qui disent... Alors, c'est dur ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faudrait... Parfois, on pense à un Guantanamo à la française, mais personne n'aura le courage de le faire. Guantanamo. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que ces gens soient mis derrière les barreaux hors d'état de nuire le temps de savoir. Vous allez mettre derrière les barreaux, ces gens ? Et moi, je l'entends. Mais là, on parle de rétention administrative. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer d'attendre que des gens identifiés comme dangereux, une fois de plus, passent à l'acte. Regardez les profils à chaque fois. Parce que cet homme-là avait déjà été condamné en plus par le passé. Parce qu'on dit... Oui, là, vous me disiez qu'il n'avait pas été condamné. Il a été condamné. Il a fait 6 ans. Et quand on connaît l'état de notre justice, il a dû aller loin parce qu'avant de faire 6 ans de prison ferme dans notre pays, il faut quand même y aller. Exactement. 6 ans de prison ferme, c'est beaucoup juste. Vous, vous êtes pour quoi ? Moi, je suis d'accord d'abord pour étudier et les mettre hors d'état de nuire pendant le temps qu'on étudie. Je suis aussi d'accord sur certains cas avec un gouet. En fait, il y a des gens qui ne se déradicaliseront jamais. Ce qu'on a très, très peu dit et ce que j'ai lu, mais je n'en croyais pas à mes yeux, c'est que cette personne qui a été condamnée il y a 4 ans, en 2019, un an avant sa libération, il y avait 3 personnes qui étaient... Ils étaient obligés d'être 3 pour rentrer dans sa cellule tellement il était dangereux avec des gilets par l'âme. Il avait menacé d'égorger ses parents à sa sortie et ça, c'est quelques mois avant qu'on le laisse sortir et on le laisse sortir ensuite et il fait ce qu'il a fait. Donc là, il y a plein de radicalisés qui vont sortir, qui ont fait 5-7 ans de prison dans les années 2015-2016. Donc, tu es d'accord avec ça ? Oui. Donc, ça, c'est un premier pas mais moi, j'irais même encore plus loin. Il y en a qu'on ne pourra pas déradicaliser et qui seront des dangers à vie. Celui-ci, il nous a joué pendant quelques temps. Je suis encore en contact avec des radicalisés mais c'est pour les combattre. C'était du pipeau. Donc, excusez-moi, il y en a où on ne pourra pas... Mais je suis d'accord avec vous mais imaginez quand même que l'un des deux assassins du père Hamel était sous bracelet électronique. Donc, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle qu'en effet, les empêcher de sortir et de se balader librement. Maintenant, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que derrière, parce que là, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on avait de quoi le condamner sur un certain nombre de choses, notamment de l'apologie du terrorisme et ça n'a pas été fait parce qu'en fait, le suivi est tellement difficile aujourd'hui qu'on n'arrive pas et on n'a pas le temps de pouvoir capter ces gens et de savoir quelle réponse apporter. Mais vous avez raison, c'est là où on se trouve en voulant psychanalyser ou psychiatriser systématiquement les cas. Je lisais tout à l'heure d'ailleurs un expert des questions djihadistes, son nom m'échappe, il est professeur à Sciences Po, Michelon, Michelon, Hugo Michelon, qui disait attention à la psychiatrisation des cas parce qu'aujourd'hui, on est face à une idéologie, on n'est pas face à une maladie mentale et on est dans une société où on a du mal à penser le mal. On pense que la personne qui tue mécaniquement est un dingue. De fait, il est manifestement déséquilibré mais je pense que c'est une erreur et on n'aura pas seulement une réponse médicale. Regardez le sondage, on va avoir Jacques Cardos qui fait partie des noms, lui, des 6,8% qui disent non, qui ne sont pas d'accord avec votre proposition. 93% de nos téléspectateurs sont d'accord avec la proposition de Marion Maréchal. Alors moi, je vais vous dire, votre conseil constitutionnel et vos trucs là, et ce n'est pas possible, et ce n'est pas possible, on ne parle pas de ça. Les gars, moi j'en ai marre d'entendre des gens ici qui sont des bons suiveurs et qui disent ça ce n'est pas possible, ça ce n'est pas possible. Elle n'est pas là pour dire ça ce soir. Elle n'est pas là pour dire que ce n'est pas possible. Elle est en train de dire on va essayer de faire ça et on va faire tout ce qu'on peut pour faire évoluer les lois. Les gars, donc ce n'est pas la peine de me dire et le conseil constitutionnel va te retoquer et ma mère, elle va dire que ce n'est pas bien, je m'en tape de ça. Je vous le dis, je m'en tape. pour faire évoluer les lois et surtout dans ce sens, quand ils voient un sondage comme ça, ce n'est pas des fous qui nous regardent, c'est des Français. Nous, on représente toute la France en plus, je vous le dis, sur un sondage comme ça. 93% des gens, c'est un plébiscite. Regardez, voyez ou pas ? Plébiscite.